Yo les gars, c'est Nsiu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Onkai Star Rail. Aujourd'hui on va faire une review de compte et c'est mon dernier jour de faveur de l'astre, on va les appeler comme ça, approvisionnement de l'express. Alors il faut savoir que je les ai commencé il y a à peu près un an, je ne sais plus quand le jeu a commencé mais en tout cas ça fait à peu près un an, en gros depuis le début du jeu. Voilà, dites-vous que quand le jeu est sorti pour la première fois en global, c'est là où j'ai commencé à jouer au jeu, c'est là où j'ai pris toutes les faveurs de l'astre. Donc aujourd'hui ma dernière faveur s'est arrêtée, après je ne sais combien de temps, vous faites le calcul. Et il faut savoir que je joue au jeu tous les jours, voilà, je n'ai pas loupé un seul jour les gars. Quand je vous dis que je n'ai pas loupé un seul jour, ce n'est pas une blague, depuis un an je joue tous les jours à ce jeu. Donc je vais vous montrer mon compte, c'est très intéressant à voir je pense, pour ceux qui jouent un petit peu en Kistareil etc. Vous allez voir ce qu'un compte qui joue tous les jours donne. Alors je vais juste vous dire ce que je ne fais pas tous les jours. Alors ce que je ne fais pas premièrement, c'est combattre tous les mobs de la carte. En gros, chaque zone, il y a plein de monstres et il y a des gens qui combattent tous les monstres de la carte un par un. C'est très long, moi je ne le fais pas. Un deuxième truc aussi que je loupe un petit peu, c'est ma résine. Je suis très souvent résine max. Bon, en réalité je n'en perds pas beaucoup tu vois, mais je suis très souvent résine max. Mais en tout cas, tous les jours je fais mes 240 résines et puis j'en ai quelques-unes qui se stack. Donc voilà. Mais en général, je suis quand même très rarement résine max. Mais voilà, au moins je vous préviens, j'en ai loupé déjà un petit peu. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est directement vous montrer un petit peu tout. Alors déjà, on a des petites récompenses ici, magnifiques. Alors là du coup, c'est le profil. Vous avez mon idée si vous voulez m'ajouter en ami. Bah du coup, en haut à gauche, le premier truc qu'on voit, c'est l'avatar. Alors, je crois que j'ai presque tous les avatars du jeu, voire même tous. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais du coup je vais vous montrer. Alors, les deux là, c'est le premier pass de combat je crois. Ensuite, là on a eu les deux autres passes de combat. Celui-là, je crois qu'il était gratuit. Là, c'était le troisième pass de combat. Le quatrième pass de combat, les deux là. Les deux là, encore un pass de combat. Et les deux là, c'est le dernier pass de combat. Alors les passes de combat, je crois que je vais acheter seulement le prochain. Pour avoir le dernier cône de lumière qui me manque. Et après, je pense peut-être arrêter d'acheter les passes. Même si pour les icônes, c'est intéressant. Même si il y a des nouveaux cônes. Honnêtement, je vais voir. Je verrai. Mais je pense peut-être arrêter les passes de combat. Je vais encore en acheter un. Et puis après, j'arrête. Après, j'ai du coup chaque personnage avec son icône. Ce qui est assez normal. Pour les autres avatars, on a le Wubaboo. Ça, il faut faire une quête un peu secrète dans le jeu. La poubelle, il faut ouvrir je crois toutes les poubelles de la map. Le nounours, pareil, je crois que c'est une quête. Ça aussi. Ça, je crois qu'il faut voir cet avis de recherche, je ne sais pas où, sur la carte. Et pom pom. Celui-là, il faut aller à Domino's Pizza en France. Ou dans d'autres restaurants dans le monde. Et donc, tu as un peu l'assement de produits, un truc comme ça. Pour avoir cette icône magnifique. Et aussi un autre truc. Et puis là, on a les deux persos principaux. En parlant de Domino's Pizza, vous voyez que le fond d'écran de mon téléphone, c'est pom pom. Lui, il vient aussi de Domino's Pizza. C'est un petit code. D'ailleurs, j'ai un deuxième code. Je le ferai peut-être gagner. Donc, marquez un commentaire. J'allais dire dans les commentaires, mais du coup, c'est logique. Et puis, je le ferai gagner sûrement. Tant qu'on y est dans les téléphones, c'est juste là. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, celui-là, je crois que c'est dans l'event. Du coup, je ne l'ai pas encore fini, l'event. Ouais, au cours de l'event. Il est très beau, donc je le ferai. Celui-là, c'est le classique. Celui-là, c'est l'event Ramdam à l'aller des machins. Je crois que cet event est encore disponible, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, celui-là, il n'y a même pas marqué, mais du coup, c'est l'event KFC. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Profit de pionnier. Là, c'est vraiment où vous allez tout voir. On a quoi ici ? Avatar de profil. Ouais, modifier le nom, la bio et l'anniversaire. Du coup, mon nom, Lucas. Je mets ça sur pas mal de jeux solo. Sinon, je mets un pseudo quand c'est des jeux multijoueurs. Niveau de pionnier, je suis niveau max, 70. Je me demande si d'ailleurs les niveaux s'augmentent sans qu'on le sache. Et peut-être que si un jour, c'est niveau 80, le max, j'aurais tellement joué que je serais déjà 80. Ou alors, ça va être à 70, tout le monde, et on va devoir monter tous ensemble. Donc, en gros, est-ce que je perds mon XP ou non ? Niveau d'équilibre, 6. Je ne sais même pas ce que c'est. J'ai oublié. Ça doit être la salle des mémoires ou un truc comme ça. Honnêtement, je ne sais même plus. Honnêtement. Niveau d'équilibre. Ah si ! Ok, non, je suis trop con. C'est le niveau d'équilibre du monde. Genre, en gros, le niveau des ennemis. Mais je crois que c'est le niveau max. Anniversaire. J'ai mis la date de sortie du jeu. Du coup, le jeu est sorti le 27.04. Donc, ça n'avait pas un an, en fait. Enfin, bref. Fr, je mets toujours ça en description, parce que je n'ai pas d'anspi. J'ai 36 personnages, donc tous les persos du jeu. J'ai 350 succès. Pas tous les succès, par contre. Mon personnage de soutien, je mets Scellé. Parce que c'est une OG sympa. Et en plus, c'est l'une de mes persos les mieux build. Et puis, mes compagnons étoiles, je mets les 3 BG niveau 80. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Code d'échange, on s'en fiche. Du coup, là, vous voyez niveau max. Les récompenses. Bon, ça, je le fais tous les jours. C'est les récompenses de connexion quotidienne sur le site. Là-dedans, on s'en fout. C'est les annonces du jeu. Les réglages. Bon, je ne vais pas vous montrer en vrai. Si vous voulez voir, on peut. Apparemment, ce n'est pas ça ma résolution. What the fuck ? Ok. Au moins, ça m'a permis à changer quelque chose. Ensuite, du coup, on va continuer dans tout ce qui est là. Là, c'est les photos, on s'en fout. Ok. Donc, on va continuer avec tout ça là. Alors, la boutique. Du coup, c'est mon dernier jour, malheureusement. C'est triste. Je ne pense pas que je vais le reprendre en vrai. Parce que c'est juste des jades en plus. Là-dedans, j'ai 64 trucs. J'ai déjà acheté un cône de lumière. Je ne sais plus si c'est celui de Bailu ou Brugna. Je n'ai presque jamais acheté de perso, il me semble. Peut-être Arlong. Non, il ne s'appelle pas comme ça. Bref. Là-dedans, je n'achète jamais rien, sauf les trois là. Comme ça, du coup, je garde un peu si j'en ai vraiment besoin un jour. Là, j'ai acheté celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais plus. Ce n'était pas très cher. Mais bref, j'ai dû acheter ça un jour. Là, j'ai acheté tous les packs payants. Donc, avec les premiers bonus. Et c'est tout. Et voilà le nombre de jades que j'ai pour l'instant. Ensuite, mes amis, je vous les montre. Je n'en ai pas beaucoup. C'est que des gens que je ne connais pas qui m'ont ajouté. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Ils sont tous niveau pas mal. Et puis là, c'est des gens à ajouter. Les affectations. Alors, je vais vous montrer ce que je fais, moi. Mais du coup, je regarde ce que j'aime le moins. Donc là, 1600, 1800, 1600, 1700, 1500. Et j'en ai loupé un, je crois, lui. 1800. Ok. Donc là, par exemple, les racines, c'est le truc que j'en ai le moins. Et donc, je mets deux personnages légendaires. Et après, les trois autres que je reprends, c'est toujours eux. Donc ça, c'est pour l'XP. Hop. Ça, c'est pour les crédits. Et ça, c'est pour l'XP des cônes. Et ça, je ne le prends pas parce qu'en gros, tu en as gratuitement un peu partout. Juste ça, je crois, ils l'ont rajouté il n'y a pas longtemps. Mais bon, je n'en ai pas besoin. Donc voilà. Carnet de voyage. Ça, c'est tous les events. Donc ça, c'est l'event en ce moment. Je ne l'ai pas encore fait. Les essais de personnages que je fais tout le temps, bien sûr. Hop. Cadeau de l'Odyssée. Très stylé. Ça, c'est tous les deux patchs. Le monde 8 que j'ai fini il n'y a pas longtemps, je crois. Oui, il me semble que oui. Désastre de l'essain. Donc ça, je crois que c'est le seul mode de jeu que je n'ai pas fait. Mais on en parlera après. Ensuite, synthèse. J'ai, je crois, un objet de chaque. J'aime bien craft un objet de chaque. Ça, il me manque juste des matériaux. Mais j'en ai déjà un de toute façon. Pour les matériaux là, je vous montre vite fait. Mais voilà, je n'en ai pas non plus énormément parce que je ne ferme pas à l'avance. Là, on a encore des matériaux. Voilà. Pareil, j'en ai très peu parce que je ne ferme pas à l'avance. Et puis là, les reliques à craft. Je peux vous montrer. J'ai deux automodelantes. Il y en a plein dans le jeu en vrai. Et 30 livres dorés. On continue avec les succès. Alors, c'est où le premier ? Ok, c'est là. Alors, moi pionnier, j'ai 22 sur 22. Je sais qu'il y a certains succès qui sont cachés. Et quand tu les as, ça passe à 23 sur 23. Donc, je ne sais pas si je suis au max. Mais en tout cas, 22 sur 22. Là, on est à 17. Il me manque juste le truc de plumeau. Donc, ça, j'irai le faire. C'est l'event. Soif de combat, il me manque quelques trucs. Je suis à 90 sur 96. Là, je suis à 11 sur 11. 50 sur 82 à l'univers simulé. 8 sur 12. Ok. Ça, c'est juste les trucs où il faut vaincre des ombres, des trucs comme ça. Mais je pense que je vais le faire en vrai. Je pense que je vais faire des petites ombres et des cavernes. Là, 17 sur 21. Il faut que je fasse quelques petites quêtes. 95 sur 116. Et 40 sur 42. Donc, en vrai, je ne suis vraiment pas loin. Un jour, je pense que je vais peut-être farmer les succès. Parce que je ne suis vraiment pas très loin de tous les avoir. Alors, les messages. C'est avec les PNJ. Voilà, il y en a pas mal. Je vous laisse faire pause ceux que ça intéresse. Hop. Voilà. Normalement, j'ai tous les messages du jeu. Et voilà les bulles de texte que j'ai. Donc, j'ai le lapin et j'ai bubule. Voilà. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres pour l'instant. Alors, du coup, le pass. Voilà où j'en suis. 25. Je finis toujours les passes de combat au max. Et j'ai tous les cônes sauf deux cônes que je vous montrerai après. Du coup, c'est pour ça qu'il me faut le prochain passe. Ensuite, saut hyperespace. Du coup, j'ai invoqué Wow Wow. Je l'ai eu. Je vais vous montrer. De toute façon, j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse. Hop. Elle est là. J'invoque aucun cône. Je sais qu'il me le faudra pour la collection. Mais bon, c'est l'argent perdu. Donc, je ne les invoque pas. Et la bannière comme ça. J'invoque toujours des tickets dès que j'en ai. Parce que j'aime trop. Ensuite, les personnages. On y va direct. C'est le plus intéressant. Donc, on a Blade. Brogna. Tingyun. Bailu. Tous ceux que vous voyez niveau 80, les gars, ça veut dire que je les joue. Ok ? Gepard. Louvre d'argent. Yang Xing. Sele. Dan Eng. Lunae. Pela. Asta. Arlan. Et voilà. Donc, tout ça, c'est les persos que je joue. Voilà. Il n'y en a pas énormément. Mais c'est ceux que je joue. Ensuite, Natacha que je jouais. Luca que je jouais. Donc, le perso de base. Velt. Je ne l'ai pas trop joué. Imeko. Dan Eng. Je le jouais au début du jeu. Et après, tout cela, c'est les persos que je n'ai pas montés. Ils sont tous niveau 40 pour récupérer les deux singles sur la perma. Mais du coup, ils sont tous niveau 40. Voilà. Je vous les montre un par un. Mais de toute façon, j'ai tous les persos du jeu. Donc, pas besoin de vous les montrer. Hop. Je vous montrerai aussi vite fait les Eidolon. Ce qui est intéressant. Donc, les persos 5 stars. Je les ai tous E0. Les 4 stars. Donc, je les ai presque tous E6. Donc, Bailou E6. Euh, Bailou. Qu'est-ce que je raconte ? Ting Yun. Bailou E3, par contre. Je l'ai eu pas mal de fois. Et ça, c'est très cool. Parce que j'aime beaucoup Bailou. Machin truc. 0. Gepard. 1. 0. Yangqing 2. Ça fait un peu chier. C'est les 0. Lui, c'est le seul perso que j'ai pull E2. Voilà. Parce que sa E2 est trop pété. Et je ne sais pas. À l'époque, j'avais pété un câble. E6. 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 E1. Welt. E6. E0. 0. 0. 0. 0. 0. E1. Links. Vu que c'est un nouveau perso, c'est galère d'art de constel. Marche E6. L, j'ai eu E3. E6. 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 Il n'y a que les nouveaux 4 stars que j'ai pas E6 encore. Ensuite, dans le guide interstellaire. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, on a les rapports d'opération que j'ai tout au max. Ça, c'est les quêtes quotidiennes que je fais tous les jours. Et d'ailleurs, au lieu de faire des quêtes à droite à gauche, moi, je fais toujours la mission quotidienne. Je ne sais pas pourquoi. C'est cool. J'aime bien. L'univers simulé, j'ai toujours 14 000 toutes les semaines. Je ne le fais pas toujours le lundi, parce que des fois, j'ai la flemme, mais je le fais toutes les semaines. Avec le nouveau monde, en plus, en ce moment. Les calices dorés, je ne le fais presque jamais, parce que tu en as beaucoup de ces matériaux. Ça, je le fais aussi de temps en temps. Ça, je ne le fais jamais, sauf quand il y a un nouveau perso qui est sorti. Et les trucs de reliques, je l'ai fait pas mal. Et il y en a des nouvelles qui sont sorties. Et caverne de machin, coup de la guerre, pardon. Pareil, j'ai fait les 3 chaque semaine. Et mémoire du chaos, c'est l'une des seules fois où j'ai fait 10 sur 10, je crois. Parce que ma team est devenue très forte, donc c'est sympa. Et puis étoile, 30 sur 30. Et là, on a les mémoires, les autres mémoires un peu temporaires, où je suis au max. Et puis là, les entraînements au max, pareil. Pour la banque de données, ce qui est aussi intéressant, on va commencer par la droite. Encyclopédie, voilà, je vous laisse faire pause, on s'en fout. Les reliques, je les ai toutes, voilà, avec les nouvelles qui sont arrivées. Pareil pour les 2 nouveaux sets, ici. Donc toutes les reliques. Les persos, je les ai tous aussi, voilà. Je vous laisse faire pause, ceux qui s'intéressent. Il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Donc c'est cool. Les aïons, aïons, je les ai tous, pareil, on s'en fout un peu. Le bestiaire, donc ça, c'est les mobs. Il m'en manque juste un, mais je crois que c'est un nouveau dans l'event. Il est là. Sûrement un gros boss, ou je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je ne suis pas pressé de l'avoir, c'est un mob. Les factions, j'ai tout. Et les cônes de lumière. Alors là, les cônes de lumière, je suis pas mal, mais vous allez voir. Donc déjà, j'ai les 3 ou 4 cônes qui sont dans le shop bizarre. En cônes temporaires, j'en ai 3. Et j'ai le cône de scellé, le seul que j'ai poule au début du jeu. Ensuite, si on descend, du coup, il me manque les cônes perma, quelques-uns. Pas beaucoup, en vrai. Je les aurai un jour, c'est sûr. Et les cônes de personnages que je n'invoque pas, parce que ça fait trop cher. Regardez si j'aurais dû invoquer tous les cônes de perso, frère, c'est une dinguerie. En cônes 4 stars, il me manque les 2 qui sont en bas, qui sont des cônes de passe de combat. Donc, je vais en avoir un dans ce passe et un dans le prochain. Et il me manque celui de marche, qui est un cône perma, que je n'ai jamais eu. Donc, j'espère l'avoir bientôt. Ensuite, c'est bon, du coup, on est bon pour la banque de données. Bibliothèque, alors, j'ai pas tous les livres. J'aimerais bien tous les avoir, mais il y en a quelques-uns qui sont bloqués, etc. Si jamais il y en a qui savent où ils sont dans les commentaires. Donc, il me manque visage aux 14 illusions. Ici, il me manque pas mal. Voilà, je vous laisse faire pause, il me manque tout cela. Et il me manque aussi quelques-uns. Bon, là, il me manque pas mal, donc on s'en fout. Mais un jour, j'irai chercher les livres, bien sûr. Tutoriel, je vous laisse faire pause, mais on s'en fout un peu. Je pense que je les ai presque tous, voilà. Configuration d'équipe, ça peut être intéressant. Alors, elle s'appelle première team. Donc, ça, c'était ma première team, les gars, au début du jeu. Et en vrai, pour une première team, elle était vraiment pas dégueu. On a un soigneur, on a le DPS et deux buffers, des buffers. Donc, très cool. Future Sweeper, ça, c'était la team à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, qui faisait le plus de dégâts. Genre, en mode, t'avais les trois meilleurs buffers du jeu avec Sélé. Après, on a la team de Sélé. Donc, Tingyun, Brogna. Donc, en gros, j'ai juste remplacé Asta et Pela par Tingyun et Brogna. Ensuite, la team de Blade, c'est exactement la même que Sélé. Voilà. La team de Lunae, c'est la même que Sélé. Et on a la team Wolf, avec Silver Wolf, Sélé, qui est bien aussi. Et donc, vous voyez qu'il y a une petite icône ici. Et c'est celle-là que j'utilise tous les jours pour farmer le contenu. Je sais qu'il y aurait plus optimisé, optimal, bref. Mais Blade, je le trouve très très fort en destruction, etc. Il fait pas mal de dégâts. Il a trois attaques. L'attaque de base, il a l'attaque quand il a cinq coups, il a son ulti. Enfin, ça fait pas mal de dégâts, donc c'est très sympa. Et puis, on a les deux meilleurs buffers. Et puis, le meilleur healer pour moi. Pour moi, pour moi. Ok. Ensuite, inventaire. Alors, il y a pas mal de choses. Je vous laisse faire pause, mais on va pas trop en parler. J'ai 13 couronnes. J'ai 10 matériaux bizarres, là. Je sais même plus trop à quoi ça sert. Voilà. J'ai 40, 39, 36 pour les boss. Et puis, le reste, on s'en fout un peu. Je vous laisse regarder. Pour les cônes. Alors, j'ai tous les cônes que je vous ai montrés tout à l'heure, niveau max. Sauf celui-là. Mais en même temps, j'ai pas trop de personnalité à jouer. Donc, pour l'instant, il va rester niveau 1. J'ai quelques cônes 80 que j'avais montés au début du jeu. Et qui sont pas trop dégueux, en vrai. Par exemple, celui-là, pour Blade, il est pas mal. Même celui de Silverwolf, c'est un de ses meilleurs. J'en ai beaucoup de niveau V. Enfin, 5. Et les cônes bleus. D'ailleurs, le hot chat a un cône bleu. Et voilà, tous les cônes bleus. On s'en fout un peu. Pour les reliques. On a un peu le bordel. Je vous laisse regarder. Hop. Voilà. Faites pause si vous voulez. Ça descend vite. Hop, 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 hop. Et voilà. Mais c'est un peu le bordel, les reliques. Voilà. Ensuite. Autres matériaux. Bon, je sais même pas ce que c'est, frère. Ça, c'est les matériaux qui servent à rien dans le jeu, clairement. Pour crafter des objets. C'est quoi ça ? What ? Non, non, j'ai pas envie d'utiliser. J'ai pas envie. Non. Wesh. Non. Qu'est-ce qu'ils font ? Wesh. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux pas. Je veux pas. Enlève-toi. Comment j'enlève ? Aouh. Les gars, je comprends pas. Non, non, non. Mais pourquoi j'ai ça ? Bon, les gars, bref. Je sais pas pourquoi j'ai cette hub humide là. Mais bon. On dirait que j'étais jamais allé là. Mais en même temps, on se rebat les couilles un peu déconsommable. Donc ça, ça montre l'attaque. Mais vas-y, pourquoi ils me l'ont mis ? Bon, bref, on s'en fout. Attends, c'est quoi ? Je vais même en mettre un dans le shield. Je vais mettre la bouteille. Non, 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 non. Comment j'utilise ? Non. Bon, bref, on se rebat les couilles, les gars. Mission. Bon, là, il y a des objets de mission, voilà. Et les objets précieux. On a quoi de beau ? Des petits CD. Ah, il faut que j'aille les mettre dans ma machine. Des boîtes de matériaux. Ça, je les ai au max, d'ailleurs, les boutiques. Mais bon, ils sont encore là, mais je les ai au max. Ça, c'est le truc de la salle des lumières. Ah, il faut que j'aille en chercher un, d'ailleurs. Je vais en chercher un après. Des petites braises, carburants, les gâteaux. Ah, il n'y en a qu'un seul. Ah, non, c'est la bénédiction. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Et des trucs comme ci, comme ça. Ok, ok. Tutoriel. J'ai eu un nouveau tutoriel. Ouais. On en était où ? On en était dans mission. Mission, il me faut ma quotidienne, du coup, ce que je vais faire après. Et la mission principale. Voilà, j'ai tout fini, les missions. On est bien. Navigation. J'ai trop la flemme, les refs. Je vais vous montrer vite fait. J'ai toutes les zones et tous les coffres, en gros. Je vais vous montrer quand même, mais... Voilà, 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 voilà. Ah, j'en ai loupé un. Hop, 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 hop. Et le dernier. Même la nouvelle zone, j'ai tous les coffres. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà, magnifique. Ok, on continue. Rapport de bug, on s'en fout. Communauté, événement, voilà, voilà, contenu et paramètres. On s'en bat les couilles. Bah, je crois que j'ai tout regardé. Ouais. On a tout regardé, les gars. Incroyable. Bah, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer, en vrai ? En plus, je peux vous montrer ça. Du coup, là, les gars, j'ai tous les... Tous les cônes. Je n'ai pas encore leur superposeur. Mais, en fait, j'attends qu'il y ait des nouveaux cônes qui sortent. Au lieu d'acheter un superposeur, ça ne sert à rien. Le désastre, je ne l'ai pas fait. Seul événement que je n'ai pas fait. L'index, voilà où j'en suis. J'étais full avant, sauf qu'ils ont rajouté beaucoup de bénédictions dans le désastre. Donc, j'ai un peu le seum. Capacité, je suis full. Et donc, pour les mondes, je ne vais pas vous montrer, mais je les ai tous finis au max. Et quand je vous dis au max, c'est même le dernier niveau. Donc, c'est plutôt cool. Il m'en manquait deux en plus à finir. Et je les avais finis il n'y a pas longtemps. Et je vais vous montrer un dernier truc. On va aller là. Allez, allez, trois ans plus tard. Hop. Ça a l'oublié. J'ai tout fini. Je vous l'avais déjà montré. Hop. C'est assez compliqué, honnêtement. Je ne pense pas que tout le monde arrive à tout finir. Et je voulais acheter un cône. Alors, je vais regarder avec vous. J'aurais pu faire ça en vidéo, mais j'aime bien. C'est rigolo. Il me faut celui-là. Avec les deux madames blanches. Donc, c'est celui... Ah, il n'y est pas ! Merde ! Jure, il n'y est pas. Oh, merde. Oh, merde. En plus, je me trompe de bouton. Alors, du coup, les deux madames blanches, il n'y a pas. Bailou. Bah, celui de Bailou. Parce que ceux-là, je les ai max. Ah, ouais. C'est dommage. Ah, ou celui-là. Ok. La meuf avec ses cheveux noirs. Je vais voir si elle y est. Oh, elle y est. Ok, bah, je prends elle. Ah, mais c'est la mère de Tingyun ou je ne sais pas quoi. C'est Lu Chong Chong Mong. C'est un truc comme ça, non ? Hop. Et donc, ça nous fait un nouveau cône. Hop. Niveau max. Et ça, on l'adore. Il ne manquera plus que celui de Bailou, du coup, je crois. Et je voulais vous montrer un autre truc. C'était où ? Déjà, je vais faire ça. Hop. Pour les deux nouveaux disques. Hop. Magnifique. Je crois que j'ai tous les disques, les gars. Hop, 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 hop. On descend, on descend, on descend, on descend. Il m'en manque un, mais ça doit être dans l'event, je pense. Ok. Bref. Je crois qu'on a tout regardé. Si jamais j'ai oublié les trucs qu'ils n'étaient pas à dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pensez à votre créateur en issue si vous jouez à des jeux Epic Games. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada